C'est la quotidienne sur LCN, des sujets très variés, de l'info, de l'actu, des sujets magazines, des conseils pratiques comme on vient d'en voir avec Marie-Pierre Vadelier. Et puis on passe maintenant, je l'avais annoncé en début d'émission, à quelque chose de plus frais, peut-être de plus léger, de la poésie et du spectacle. On reçoit Sophie Creuset. Bonsoir Sophie Creuset. Vous êtes professeure de... Creuset. Creuset, pardon. Vous êtes professeure de lettres classiques, vous avez écrit de nombreux poèmes et vous en avez fait un recueil qui s'appelle À la lueur des ombres. Et vous êtes venu avec Daniel Lesur, vous êtes comédien, fondateur du théâtre La Foudre et vous allez mettre en spectacle, donner vie à ce recueil. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Racontez-nous votre rencontre déjà, comment ça s'est passé ? Oh, ça s'est rencontré. Non, vas-y, on l'a rendu. On s'est rencontré un peu, on ne peut pas dire par hasard, mais un jour j'avais appris que Sophie écrivait des poèmes, des textes, et j'ai eu envie de les lire. Il m'en a passé quelques-uns. J'ai été vraiment emballé, j'ai trouvé ça superbe. Et je lui ai dit, ça serait bien qu'un jour, on fasse quelque chose à partir des textes. Et on s'est à nouveau rencontré il y a quelques mois, où là, elle m'a apporté une centaine de textes que j'ai trouvé là vraiment magnifiques. Et j'ai eu très envie de les monter sous forme d'un spectacle, d'une mise en espace avec la compagnie Les Mots à Dire. Un spectacle qu'on pourra découvrir le 15 novembre à l'Echo du Rebec, c'est ça ? Oui, on fait la création au théâtre de l'Echo du Rebec la semaine prochaine, c'est ça. Revenons sur vous, Sophie. Racontez-nous un peu votre passion pour la poésie. Comment on commence et comment on finit par éditer un recueil ? C'est une belle aventure. Je n'étais pas du tout une adolescente qui écrivait des poèmes. Mais bon, quelquefois, il y a des aléas de la vie un peu difficiles qui font qu'un jour, on a envie d'exprimer par écrit une émotion un peu forte, une douleur. Et il se trouve que la poésie s'y prête très très bien. Elle s'y prête mieux que la prose, c'est ce que vous sous-entendez ? Oui, c'est ce que je sous-entends très nettement au même titre. Je ne sais pas que la musique, que tout autre art, mais la poésie, c'est un condensé de mots d'émotion. Et les mots entre eux s'entrechoquent et font naître en fait comme une troisième dimension. Voilà, donc j'ai trouvé que ça s'y prêtait bien. Donc au départ, j'ai écrit plus par besoin pour prendre du recul. Et puis très très rapidement, je me suis prise au jeu. Et finalement, du besoin est venue une envie. Et maintenant, j'écris par envie, par plaisir. Et toujours en poésie aussi parce que ça s'intègre assez facilement dans la vie quotidienne. Parce que tout simplement, c'est court. Quel est votre style ? Est-ce que vous êtes plutôt soucieuse de la musicalité, de la fluidité des mots ? Ou est-ce que le sens prime quand vous écrivez un poème ? Les deux, forcément. D'abord, j'écris des vers libres. Je ne m'impose pas de contraintes. C'est un petit peu le fond qui va guider la forme. Maintenant, oui, je suis très soucieuse de la musicalité malgré tout. Alors, aucune contrainte vraiment systématique. Mais il faut que ça reste fluide à écouter. Et le sens après va faire le reste. Quel est votre maître dans le genre ? J'ai beaucoup étudié quand j'étais, il y a quelques années, quand j'étais étudiante, on va dire, Philippe Jacotet, qui était un écrivain contemporain, un grand écrivain contemporain, sur lequel j'avais fait mon mémoire de maîtrise. Et il écrit aussi bien de la prose poétique que des vers, des vers libres aussi. Donc, oui, c'est un de mes maîtres, sans doute, mais il y en a beaucoup d'autres. J'aime beaucoup ce que fait Jacques Lacarrière. Et puis, bien sûr, les grands classiques, Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud, Verlaine. En écho à la question que vous posez, Félix, à propos de votre style. Moi, je viens de me livrer à un petit exercice tout simple, puisque j'ai eu la chance d'avoir votre recueil entre les mains. Et donc, je l'ai ouvert à deux pages, un petit peu au hasard. Donc, je tombe sur la page 42 et puis sur la page 20. Ma question, c'est, est-ce que votre style n'est pas un petit peu, alors c'est peut-être un hasard, mais n'est pas un peu mélancolique, voire un petit peu noir. Je m'explique, je termine mime, happé par la mort venue, inerte, bistre et cru, tu gis, finit la sérénade. Page 20, ça s'appelle Colin Maillard, puis l'on ôte le bandeau et le regard bascule dans le vide vertigineux, puis l'on déambule, l'on démentibule, pardon, puis l'on démentibule et l'on s'en va les pieds devant. C'est un peu noir. Oui, c'est tout à fait noir pour ce qui est de ce recueil, mais attention, vous êtes hors contexte finalement, vous n'avez pas l'ensemble. Je suis quelqu'un d'un peu toujours hors contexte. J'ai l'impression qu'on se trouve chez Rukier, et puis j'ai fait mon bouquin, et puis Natacha Polony m'explique que je suis hors contexte. Je suis désolée. Non, en fait, il est clair que le sujet de ce recueil est noir. Je n'ai pas écrit que des choses noires, peut-être qu'un jour ça se saura, je ne sais pas. Bon, ce qu'il faut retenir de ce recueil, c'est qu'il évoque d'abord la vie avec ses aléas, ses aléas parfois extrêmement sombres, c'est vrai. Donc la mort aussi, qui est le pendant inévitable de la vie pour tout un chacun. Et ça se termine quand même sur l'idée de mémoire et sur la transmission de la mémoire. Et comme je le mets en exergue un petit peu, la mémoire fait vivre. Et finalement, on est là, je suis vivante, etc. Enfin, je veux dire, c'est ça qui prime, même si le fond est noir. Et je crois que... C'est un peu comme chez Pôle emploi, en fait. Ça ne va pas terrible, mais finalement, on porte l'espoir et on espère que ça ira mieux. Non, mais bon, ceci étant dit, en guise de plaisanterie, évidemment. Est-ce que vous souhaitez lire un passage ? Oui, oui, il a raison, Félix. Moi, c'est exactement ce que je voulais demander à Sophie. Vous voulez dire quelque chose, monsieur ? Non, c'est Daniel qui va le lire. Ah, très bien. C'est le comédien. Voilà, puisque vous êtes comédien. Moi, je vous suggère peut-être, pour rétablir l'équilibre, de nous lire quelque chose d'un peu plus léger. Non, je vais lire un des textes de la brochure. D'ailleurs, vous avez dit la fin. Allez-y. Je pensais dire mime. Ah bon, donc je vous ai devancé. Oui. Allez-y, monsieur. Hanté par la nuit venue, offerte, lisse et nue, tu heurtes de ta paume le mur de ses contours. Un tireur embusqué brise le voile tendu, fait voler en étoile le miroir sans teint. Les éclats éclipsés, tu découvres la vue, l'ultime pantalonnade, happée par la mort venue, inerte, bistre et cru, tu gis. Fini la sérénade. Voilà. Bravo. Bravo. Alors, on peut peut-être préciser que demain, donc, le livre sort. C'est la première publication de Sophie. Et donc, le livre sort à partir de demain, officiellement, et que ça fera l'objet d'une rencontre à l'armitière, demain à 18h. Voilà. Le rendez-vous est pris. On peut donc vous rencontrer demain à cette occasion. Demain à 18h, avec plaisir. Félix, Daniel, je reviens vers vous. Racontez-nous comment vous avez mis en scène ce recueil. Il y a de la musique, on lit les textes. Il y a de la musique. D'abord, moi, j'ai immédiatement... Ma sensibilité est assez proche de ces textes. Je suis très sensible à la poésie, j'en dis tout le temps. Et j'ai tout de suite vu que l'apport musical était indispensable. Donc, j'ai fait une commande à un compositeur de la région, qui s'appelle Stéphane Rio, et qui a travaillé avec nous et qui a apporté de lui aussi sa sensibilité au projet. Et ça s'est construit comme ça, petit à petit, petit à petit, par petites touches. Merci beaucoup, Daniel Lesur. Merci beaucoup, Sophie Crezet. On est absolument charmés d'avoir eu l'occasion d'entendre la musique de vos mots. Merci, Marie-Pierre. Félix, nous, on continue. On se retrouve demain, après-demain. Et puis, allez, tous les jours qui suivent, on a grand plaisir à être avec vous. C'est la fin de la quotidienne ce soir sur LCN. Demain, soyez bien au rendez-vous avec nous, en direct, à 18h15, rediffusion à 20h. On parlera d'opéra avec le secrétaire général de l'Opéra de Rouen, Laurent Bondy. Il y aura le grand chef musicien Oswald Salaberguer pour une manifestation dont on va vous parler, qui sera très originale, puisqu'elle va mêler la grande musique avec l'onologie et la haute gastronomie. Vous verrez. Ensuite, il y aura des Miss. Tout autour, là, les Miss. Ça sera les candidates pour le lendemain, le samedi, l'élection de Miss Rouen. Elles seront certainement très jolies. On fera, je crois, des abdos. Alors, il est prudent, je crois, de prendre son short, son maillot et ses baskets pour demain. Voilà, c'est un abrégé du programme qui vous attend demain, toujours conçu avec beaucoup de plaisir pour vous. Et puis, à suivre sur LCN, à 20h50, il y a un concert de Country. Voilà. Si ça vous dit, eh bien, vous restez sur le canal 33, canal 269 des Box Orange. Je vous rappelle que, très important, on a à cœur d'établir le contact avec vous et de le maintenir. Donc, envoyez-nous des idées, des suggestions. Dites-nous si vous voulez venir en plateau. On vous accueille pour des belles idées que vous avez ou des événements que vous organisez. Rédaction. Vous le voyez, ça s'affiche sur votre écran. Et moi, je voudrais avoir un petit clin d'œil pour tous ceux qui sont en régie et qui vous proposent, tous les soirs, très attentifs, très concentrés, cette émission. Guillaume Gallier, Mickaël Debrock, François Leroy, pardon, François Leroy, Lucie Griset, Fanny Bertin et Claudia Penel. Assistés, quelquefois, de Maëlys Château et de Pierre-Maëlle Deleubert. Voilà, merci à eux. C'est grâce à eux que tout coule, tout roule en direct. Demain soir, même plateau, même chaîne, même heure. Très, très bonne soirée à vous. Bonsoir.